Hello ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle plante de la semaine et cette semaine on va parler du yucca ! Le yucca c'est ce petit arbre très sympa, très... il en impose je trouve malgré le fait que moi j'ai un format tout mini mais j'ai déjà eu des grands yuccas et d'ailleurs je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Donc normalement le yucca c'est quand même une plante assez facile à garder qui convient très bien aux personnes qui débutent dans les plants. Niveau température, c'est une plante qui accepte des températures allant de 7 degrés à 25 degrés donc ce qui est plutôt pratique pour mettre chez soi et elle va aussi accepter les courants d'air, l'air trop sec donc clairement c'est une plante qui va très bien aller si vous débutez dans les plantes en fait comme une première plante à mettre chez soi, ça va c'est pas non plus trop trop compliqué et surtout il n'y a pas trop à se prendre la tête de savoir si il fait trop chaud, trop froid, si c'est trop humide, s'il n'y a pas de courant d'air, etc. Puisque dans tous les cas elle va l'accepter donc ça va. D'ailleurs il y en a même qui arrivent à les laisser dehors dans le sud notamment où on n'a pas trop trop de gros froid l'hiver donc moi c'est pas mon cas, elle reste à l'intérieur. Niveau luminosité, elle va aimer les grandes lumières donc de la lumière vive. Elle va aussi accepter le soleil direct donc faudra juste faire attention pour pas brûler ses feuilles qu'elle soit habituée avant si vous l'avez acheté en jardinerie et qu'elle n'a pas été habituée parce qu'elle était vraiment à l'intérieur et qu'il n'y avait pas trop trop de soleil ça peut être compliqué au début donc faut l'acclimater petit à petit mais si vous l'acclimatez normalement il n'y a pas de soucis avec le soleil direct au contraire elle va aimer vraiment la bonne lumière, beaucoup de lumière pour l'aider à grandir. Niveau arrosage, alors va falloir ne pas avoir trop la main lourde puisque ça peut lui être fatal s'il y a trop d'eau donc vérifiez toujours avant de l'arroser que le terreau est bien sec au moins sur 5 cm et puis allez-y tranquille donc vérifiez toujours que le terreau est bien sec avant d'arroser donc vous faites ça du printemps à l'automne et puis en hiver vous y allez encore plus tranquille n'hésitez pas à laisser le terreau sécher totalement avant de l'arroser vous l'arrosez vraiment très peu en hiver ça suffira amplement croyez-moi je vous dis ça parce que moi c'est pas le premier yuka que j'ai j'en ai eu un tout au début que je commençais à mettre des plantes chez moi il était beau, il était grand et il a été trop arrosé et du coup à un moment donné ça a fait pourrir le tronc en fait tout simplement donc ça c'était mou et c'est que c'était déjà trop tard à l'intérieur c'était pourri parce que justement je l'avais trop arrosé donc ayez vraiment la main légère sur l'arrosage Niveau entretien, comme la plupart des plantes on va venir nettoyer ses feuilles déjà pour que ce soit plus beau et vous ferez attention les pointes en fait piquent et même les feuilles en elles-mêmes peuvent être un petit peu coupantes donc faites attention si vous avez des enfants notamment de ne pas les mettre à proximité d'eux ou à portée de main s'ils sont vraiment trop petits pour comprendre qu'il ne faut pas y toucher je pense aussi aux animaux je suis pas sûre que qu'ils fassent tous bien attention donc faites attention quand même les feuilles sont assez piquantes c'est une plante qui peut quand même monter jusqu'à 2,5m et qui peut avoir une envergure aussi d'un mètre donc si vous en achetez une pensez à avoir un petit peu de place quand même chez vous mais sinon après moi je trouve que c'est quand même une plante qui est pas mal donc là la mienne a soif si vous vous demandez pourquoi les feuilles tombent comme ça ça veut dire qu'elle a soif là clairement j'ai laissé le terreau sécher un petit peu trop donc du coup regardez comme toutes les plantes aussi ces feuilles pour savoir un petit peu comment elles vous parlent comment elles vous disent maintenant j'ai soif il va falloir m'arroser ça va pouvoir vous aider à vous en occuper j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien les yuccas si vous en avez chez vous comment vous faites pour les garder etc n'hésitez pas à partager vos conseils d'entretien dans les commentaires c'est aussi fait pour ça Youtube c'est un bel outil de partage et de communauté donc n'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube si vous ne voulez plus louper aucune de mes vidéos on se retrouve très très vite à très bientôt salut !